Le 25 et le 26 novembre. Nous d'ici au haut, mais pour les guéca. Ben vous l'aime, c'est www.sizit.se Le business change avec Orange. La vie 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 change avec Orange. Les victimes de la famille, les Sénégalais, les enfants de la famille. Tout le monde a été déroulée. Mais cela a été déroulé et les gens qui ont été déroulés. Les gens qui ont été déroulés, ont été déroulés. C'est ce qui s'est passé. Tu as dit que les circonstances, Et elle s'appellera donc un grand coup de vie avec les responsables politiques. Parce qu'ils ont donné tant que les députés de leur sénégalais comme lui. Je t'appellerais tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Comme mon frère qui l'a dit, comme les informations que nous ne pouvons pas les mettre. On ne peut pas les mettre. Mais aussi, les amis, ils doivent être soukés pour le faire. Ce qui est ce qui est le cas aujourd'hui, vous voyez que l'Occident de manière globale, pour ne pas parler des Etats-Unis, et de l'Angleterre particulièrement, quand ils ont bombardé Saddam Hussein, ils ont fait des armes de destruction massive, des armes chimiques, qui ont fait des armes de destruction, ce qui est le cas de France, il est déstabilisé l'adidèque. Et cela nous donne des rapports, des renseignements, peut-être, mais particulièrement le Premier ministre britannique qui a fait une meilleure culpabilité. C'est vrai, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Donc, je pense que, il y a des précédentes dangereuses, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas d'accord, parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce que je lui disais, je vais vous dire, pourquoi il n'y a pas d'accord. Alors, est-ce que, est-ce que, vous pensez que, le discours, ce qu'on a fait, le comportement, de l'état, c'est normal, c'est évident, pour se parer contre le terrorisme ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est l'émission décryptage, vous savez, les Sénégalais, nous avons 7 ans. 7 ans, ils ont 2 ans. Je vous remercie aujourd'hui, 1, 10 ans, 1, 1, 2, 1, 2, 3, Afrique, il n'y a pas d'une ville qui peut se dire que le terrorisme n'est pas à côté. Donc, nous sommes au Sénégal aujourd'hui. Et c'est ce que le gouvernement, aujourd'hui, n'est pas le pouvoir. Il s'agit d'un peu de hâte. Il s'agit d'un discours que le Président de la République a pris. C'est un discours très responsable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'y a pas de hâte. Il doit être au-devant de la scène. Parce que si notre mariage est aujourd'hui, le Président de la République, qui est le président de la République, qui est le président de la République, il faut qu'il a pris des matières. Et c'est ce que je disais. Et c'est ce que je disais. Je l'ai dit. Il ne peut pas prendre précaution. Le Président de la République, Dans la République, tout ce que c'est à dire, c'est le Burka. Cela ne peut pas identifier. Absolument. Parce que le Burka, ce que je me disais, ce n'est pas comme l'Islam. Ce n'est pas religieux, mais plutôt culturel. et aujourd'hui je pense qu'il peut y avoir un danger ambulant un danger ambulant c'est un danger ambulant c'est qu'il y a des risques il y a des risques donc c'est un danger politique un danger de sécurité nationale donc si c'est un danger de sécurité nationale le Président va prendre des dispositions je suis le Président alors Abou Bakri quelle lecture vous avez-t-il sur les décisions les arrestations des imams l'interdiction du port-bourkha c'est excessif ou est-il ? mon père a l'invitation à l'union centriste du Sénégal je l'ai dit à mon ami je suis le porte-parole du parti donc je suis le Président 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 Amin je m'incline également devant la mémoire de ces victimes lâchement assassiné et que l'union centriste du Sénégal aussi condamnait des actes d'une telle barbarie je suis le Président je vais vous parler de mon fréquence quand vous avez parlé de la psychose nous avons pensé que le terrorisme est une menace royale c'est le cas ce qui n'est pas une nation qui est la mission c'est une menace royale qui n'est pas une frontière Il va falloir que la communauté internationale ait la peine de faire face à ce fléau. Mais ce qu'on veut, c'est de vouloir communiquer avec le terrorisme, avec la psychose de la population. C'est aussi un terrorisme qui va terroriser la population. C'est pour ça qu'il y a des questions et qu'il y a des questions à l'extérieur. Tout le monde s'est passé pour l'intérêt supérieur de la nation. Et c'est aussi ce qu'il y a dans le régime du président Macky Sall. C'est-à-dire? Le régime du président Macky Sall est champion du ostracisme. Ils ont tous les oppositions. Alors qu'il faut qu'il y ait des costumes partisans. Il faut qu'il n'y ait pas d'attentats aux Etats-Unis. Le président Bush, quand on le dit, c'est une question qui engage la nation. C'est-à-dire que le président Clinton nous parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attentats aux Etats-Unis. Il n'y a pas d'attentats aux Etats-Unis. Mais si tu n'as pas d'attentats aux Etats-Unis, les Français ne sont pas d'attentats aux Etats-Unis. Et ce que je veux dire, c'est la sécurité nationale. Je ne sais pas si c'est la sécurité nationale. Parce que si c'était la sécurité nationale, les Etats-Unis n'avaient pas de victime. La France n'avait pas de victime. La Grande-Bretagne n'avait pas de victime. C'était dépassé le terrorisme. Ce qui est le phénomène, tout ce qui n'a pas d'attentats aux Etats-Unis. Nous sommes les républicains, les centristes, qui ont la sécurité de ce pays. L'intégrité territoriale. D'abord, ils veulent une concertation inclusive. Vous savez, Oui, je suis dit qu'on est en train de parler de la sécurité et de la sécurité du pays. Si on ne fait pas la parole, on ne peut pas parler de la sécurité du pays. Nous sommes en train de parler des droits de la sécurité du pays. Il faut épargner à l'opposition et à l'épargner de l'opposition. Il y a des gens qui ont vécu, des expériences politiques et des responsabilités. J'ai pensé que si vous vous êtes en discussion, il faut qu'il ne soit pas au terrorisme, parce que ce n'est pas très jusqu'au bout du doigt. Alors, ça c'est une réaction. Bernard, dernier tour de table sur la question pour qu'on avance, parce qu'il y a d'autres thèmes qui nous attendent. Est-ce que l'excès de communication aussi sur le terrorisme, chaque rencontre, l'excès de communication, pour attirer même l'attention des terroristes sur le Sénégal? Justement. Mais ça, vous l'avez dit, j'allais dire que Médiaï a communiqué. Mais Médiaï, c'est ce qu'on parle. C'est vrai, mais... Je vais te donner un exemple. Il y a un forum qui a eu lieu pour paix et sécurité. On a fait une sortie sur le terrorisme. Sur le lendemain, il y a eu une fête des forces armées. Il y a eu encore une autre sortie sur le terrorisme. De telle sorte, après Mouhamad, une autre sortie également, sur le terrorisme après les attaques contre la FAN. Est-ce qu'il y a un instant l'excès de communication à tirer l'attention du Sénégal? Non, je ne le crois pas. Vous savez que c'est un phénomène aussi grave, dangereux qu'il y a dans la planète. Absolument. C'est ce qu'on a dit. Il y a eu une concertation et un partage. Mon frère a dit un collègue. Mais le président de la République a dit à trois reprises, je le citerai, il faut qu'on dépasse les clivages politiciens pour ces questions d'intérêts majeurs. Mais c'est ce qu'on appelle. C'est que tout le monde est que nous sommes de l'opération, nous sommes des plus ennemis, nous sommes des plus ennemis, nous sommes des plus ennemis. C'est ce qu'il faut qu'on puisse connaître tout ce qui est dans les années 80, C'est ce qu'on appelle. 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 pour dire. C'est ce qu'on appelle. 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 parce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. la vision. t'est ce qu'on appelle. prolongement. c'est ce qu'on appelle. 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 C'est un débat politicien. C'est pour vous faire sourire. Mais la vérité, la vérité, c'est que le Sénégal a besoin d'investir. L'État a besoin d'en charge. Je vais vous montrer 1048 milliards d'euros pour l'investissement. Autour d'Ila Touba, 400 milliards. Le mur a commencé depuis le mois de juin. L'agriculture, aujourd'hui, on va atteindre 900 000 tonnes de riz. C'est du concret. Dans le nord, dans le sud, dans le centre, dans le centre-est, etc. L'arachide, il y a ce qu'on appelle le réveil de l'industrie. Il y a les ICS. Il y a plus de 800 emplois. Dans le secteur du ciment, c'est la concurrence. Dans le secteur du pétrole, vous voyez l'approvisionnement sénégal. Il y a aussi un débat politicien. Il y a aussi un débat de l'agriculture. Il y a aussi un débat de l'emploi. Dans le domaine de l'emploi, regardez les efforts qu'on a faits dans le domaine agricole communautaire. Les enfants préfèrent être à Cédoux, à Kédougou. Il y a aussi un travail. Tout ça, ce sont des éléments à engranger. Il y a aussi un débat politicien. Il y a un débat politicien. Il y a un débat de l'agriculture. Il y a un débat de l'agriculture. Il faut savoir où le Sénégal a confiance au niveau des bailleurs. L'État, leur économie est très dur. C'est un débat de l'agriculture. Les Financiers l'Estat ne l'ont plus. 200 milliards de milliards. Les plan sénégal émergent est presque financée à hauteur de 3 ou 5e. Mais ils, quand ils se sont engrés, ils se sont engrés dans l'économie. Ça veut dire qu'à un moment des affaires, ils ne le font pas. C'est ça. Ils se font toutes les choses. L'environnement va mieux. Le Sénégal va mieux. Et ça, c'est la vérité. Vous savez, papa, vous êtes venu au Réumi. Non, non, ça, c'est ce qu'ils ont toujours soutenu. Mais bon, ils n'ont plus de savoir cela. Ce n'est pas le plus débat. parce que qui vous savez qui est aujourd'hui et qui compte que il a fait un dur d'un petit peu Ablaïwad qui a fait ce qu'il a fait il a d'ailleurs dit il assume ce bilan là ce que je fais c'est que je suis en train de rester ici je peux faire comme tout le monde Aïchi, Foulmache etc parce que ils en 2012 ils ont fondé leur gouvernance sur la vertu, la gouvernance vertueuse sobre etc etc mais c'est que c'est ce qu'on appelle les dépenses pour achats de biens et services votées dans la loi de Finan 2012 sous WAD ils ont fait 345 milliards ils sont passés à 353 milliards la loi LFR 2014 ils sont allés à 359 n'est-ce pas ? pour 2015 ils sont allés à plus de 14 milliards encore secteur parce que si on parle pour le débat politicien en réalité l'histoire doit vouloir trouver ses propres traversées chez l'autre les débats politiciens sont les maîtres en cela mais si on parle mais ils ont des points de réaliser pourquoi est-ce que c'est un point de réaliser ? je veux dire où on le réalise les Sénégalais on entend le monde est un peu 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 ce qui est plus dur cette masse silencieuse qui s'ouvrent mais dans les années ils sont plus dur ils sont plus dur ils sont plus dur ils parlent de bourse familiale qui sont les plus télés 25000 cents sans tenir compte du nombre de personnes qu'il y a dans cette famille tu as 25 000 cents non je parle pas du nombre de familles c'est sérieux Je n'ai pas vu personne, j'ai peut-être 15 personnes à nourrir. Je ne parle pas de ces considérations. Mais quand tu sais que l'école est le meilleur escalier social. Je l'assume. Si je suis venu ici, c'est l'école publique qui m'a permis d'y arriver. Il y a beaucoup de courage et d'honnêteté. Il a reconnu qu'il a des résultats entre autres. C'est parce qu'il a eu l'internat. Il a supprimé l'internat. Il a supprimé l'internat. Au-delà des collèges de proximité, de la case des tout-petits, les centres universitaires régionaux qui permettent que les enfants de leur maison n'ont pas d'une seule maison. Le problème de l'internat, c'est que le taux de répétition scolaire n'a pas été le meilleur. Il s'agit de la famille. Si tu l'as vu, tu l'as vu pour les conditions ou tu l'as vu pour les bourses et tu l'as supprimées pour réussir et pour les familles pour les s'assurer et les s'assurer. Il s'agit d'avoir 25 francs par mois. Et ils ont des besoins. Et ce qu'ils nous disent, ce n'est pas d'un point. C'est l'impôt de tous les gens. C'est l'impôt de tous. Donc, c'est ce que je veux dire. Le fait de venir ici, on va faire le tour Illa Touba. Même au tour Illa Touba, moi j'ai beaucoup d'amis à Touba. Serine Touba, ce qui a travaillé au Sénégal, ce qui a travaillé à Ascanou, ce qui a travaillé à la sénégal pour simplement qu'il n'y ait pas. Mais si on parle d'accord, c'est un projet politicien. C'est ça la vérité. Très bien. Alors, oui. Moi, je pense que si c'est un projet politicien, et que d'une réglée, améliorer les conditions de vie des populations, c'est bien. Non, je... Je reviens encore une fois. Bon, je... C'est pas vrai. Il a pris le truc sublime. Parce que j'étais sur le tour Illa Touba, je voulais dire en quoi c'était politicien. Je sais que aujourd'hui, je dis souvent, les gens qui sont positifs. Mais ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, nous regardons aussi. Angle politique politicienne... Vraiment... Vous avez des problèmes avec... J'ai des problèmes avec... C'est ça la grande question. Attends, je termine. Le plus que vous me disiez. Vous savez... Diassi. Diassi, c'est ce qu'on a dit. Évolution budget. Empathie... Il a parlé du... ... de Senghor, Diouf... ... de Senghor... ... de 9% ... de Toa Inouye... ... de Réï... Heu... Et c'était avec Aboubé. Oui. Il est aussi président Mcsel. Ah non non, j'ai pas dit ça. Il a parlé de 6%.. Il n'a pas dit... Senghor, moi il a fait... Attention... Il n'a pas terminé. Tu auras la parole. mais j'ai dit 6% en trois ans je pense que ça c'est une performance économique stratégie la stratégie de croissance accélérée à mon neuf la stratégie nationale de développement économique et social à mon neuf le développement de documents stratégiques de la pauvreté à mon effet mais nous inventer une nous avons résultat il n'est pas amené c'est la banque mondiale moi que le taux de croissance dans notre pays a toujours été faible mes chefs de l'état aujourd'hui vous mounerie il pèse mais n'y a pas reconnu nous sommes sur la bonne voie critique on accepte ça nous permet d'évoluer mais sénégalais n'est fait que le président est proche de la population tentez le vende gisbo qui boit de mes cela vénènes n'y a que ni quoi d'effet le vende gisbo que si pol urbain pour anna coli la carte universitaire surtout mais aujourd'hui tu vas à l'université 70 mille étudiants n'y a pas nia on population de bonnes à population bambé par exemple quand j'ai dit à poneteu président de la république et chantier am soleil garante On va l'éliminer sur le plan social, sur le plan économique. Donc, on doit lui demander un budget. Déshi, comment peut-on expliquer ? Il y a des rapports positifs sur l'indice de l'indice de l'Ibrahim. Oui, l'indice de l'Ibrahim. Il a dit que le Banque mondiale a dit que le taux de croissance du Sénégal est faible. Pourtant, c'est ça le problème de lui-même. C'est-à-dire que le Banque mondiale a dit que le taux de croissance du Sénégal est faible. Mais le Banque mondiale a dit que l'indice de l'indice de développement humain au Sénégal, c'est 0.48, on est placé à 163e place sur 187. C'est-à-dire qu'un Sénégalais sur deux vivent en précarité, en pauvreté extrême. Ils ont dit que 6 millions de Sénégalais a pris 7 millions. Mme Pauvreté, Ndol, a pris 6 millions et a pris 7 millions. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas censés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils analysent fortement la situation. Vous savez l'indice de l'indice de l'Ibrahim. Quand on a dit qu'ils ont stagné dans le top 10, 9e place, ils ont dit qu'ils ne sont pas contents, qu'ils sont contents, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne sont pas contents, qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Mais c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents. Je vais vous dire que l'élève, quand il est dans la classe de terminale, mon doigt est que j'ai une fille qui a beaucoup de femmes. Il n'est pas contents. 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 C'est ça la vérité aujourd'hui. Maintenant, je ne suis pas contents. Je suis très heureux. Je suis très heureux. Mon père a travaillé dans l'ICS. Il a dit qu'il m'entend. L'industrie chimique du Sénégal a été prête. 800 emplois, ce qui existait ou les rêves, je peux dire que depuis que l'Indien a pris l'usine. Le plus important. Je peux dire à mon frère qu'elle est des nihilistes et qu'on les critiquait. Partant l'exemple, ils le font maintenant. On va commencer à investir pour renouveler les outils productifs. C'est salutaire, on l'accepte. Je vous félicite de passage. Il y a des choses à la mise en Markie. Si l'industrie du Sénégal a été développée, j'ai mis les mesures. Ce qui n'a pas été de plus. parce que depuis que l'usine a pris des usines, tout le monde est en train de prendre. La pauvreté est en train de prendre les proportions de la population. Il est important que vous avez dit que le président Macky Sall et que les jeunes hommes sont tous les plus libérés. Et que l'industrie du chimique du Sénégal Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Le dernier thème que nous devons avoir. Mais nous devons avoir une dernière chose. Mais nous devons avoir une dernière chose. Nous devons avoir une dernière chose. Nous devons avoir une dernière chose. Juste ce que je veux dire. Je veux juste vous dire. Je vais te dire maintenant que vous avez dit 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 que nous devons être dénissé. Vous avez dit que la gouvernance est verte et vertueuse aujourd'hui. Vous avez dit que vous n'avez pas la peine et que vous-même n'étiez pas à vivre par rapport aux moyens du bord. Ceci pèse vous a fait perdre deux ans de mandat. C'est après que vous avez compris qu'il fallait sortir s'endetter, capter le financement extérieur Voilà, la signature du Sénégal était bonne. Et que après deux ans vous commencent à lancer le PSO et que ce que nous regardons que vous a lancé Il y a des accords que vous ne l'avez pas fait. Alors sur la... La campagne de commercialisation c'est important parce qu'on va en parler et puis sonore parce que sonore, tout le monde a dit sonore, sonore, sonore et l'affaire, on a dit qu'on doit être dans l'état, il doit être dans l'état et qu'on doit le privatiser et qu'on doit le privatiser C'est bon, c'est bon. Je suis venu à la campagne d'arachidière Je vais redresser tout de suite FAO c'est la réduction de la faim c'est important ICS, c'est les emplois directs et indirects le secteur y repart, c'est normal Maintenant, le niveau d'endettement on va assainir les finances publiques parce que les frais de téléphone les logements conventionnés, etc. On a assaini les finances publiques, mais au Sénégal 109 000 agents dont ils ont pris presque 600 milliards du budget de l'état ils ont fait l'écho, 109 000 agents il fallait qu'on ait une efficacité dans la dépense publique c'est ce qu'on sait La campagne d'arachidière, c'est pas mal je ne sais pas ce qu'on sait parce qu'on ne sait pas Mais ils ont un peu d'argent aussi D'accord, l'état l'état a fait un effort colossal D'abord, la campagne d'arachidière a lancé la campagne d'arachidière la campagne d'arachidière la campagne d'arachidière c'est une confiance C'est une confiance Il y a 11 milliards Ils sont engagés pour obtenir 300 000 tonnes Ex-Nova-Sén 200 000 tonnes c'est l'engagement des industriels pour la filière et la transformation CIT 80 000 tonnes Semences de qualité 50 000 tonnes de réservées Et le ministre de l'agriculture l'a dit la dernière fois on a le meilleur ministre de l'agriculture du Sénégal de tout le temps En réalité 150 000 tonnes d'arachidi pour l'exportation La filière revue, ce n'est pas la filière arachée de production tout court. On l'a dit, transformation d'huile. Ce n'est pas le problème d'investissement, de structure, d'effectifs, de process. Ce n'est pas le cas parce que l'État a changé de formule et de stratégie industrielle. Il y a quand même un prix de la guerre, mais le prix s'est resté à 200 francs le kilo minimum. D'ailleurs, c'est l'occasion de vous dire que vous vous félicitez parce qu'ils se sont organisés. Il y a des gens qui ont été organisés, producteurs, transporteurs, industriels. Il y a des gens qui ne se sont jamais vus dans l'histoire du Sénégal avec vous. C'est comme si le Sénégal a démarré avec Arachide. Restons sur l'Arachide. Il faut un coup de boulot ici, dans votre manière d'aborder les questions. Le Sénégal existe depuis 1960 en tant qu'État indépendant. Et les résultats viennent après les résultats de d'autres régimes, etc. L'opposition de lui, c'est le poids de lui. Mais ça, c'est des principes de base. Il faut que nous nous accorgions. Il faut que nous nous accorgions. Il faut que nous accorgions. Il est en train de déployer tous les secteurs sociaux de ce pays. Éducation, santé, énergie. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que nous accorgions. Avant de commencer, il faut parfois faire un genre de review. C'est-à-dire qu'il faut que nous accorgions. Parce que ce qu'on dit sur la campagne Arachide. Il viendra un jour que vous allez voir que ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas de baïkan. Parce qu'il faut féliciter les baïkan. Mais ils ne se félicitent pas. Pour leur organisation. Non, quel que soit le motif pour lequel vous les félicitez. Ils ne peuvent pas vous féliciter. Parce que vous êtes en train de les appauvrir. Pourquoi? Non, mais attends, papa. Il ne faut pas faire de 200 francs. Il s'est passé dans la période de la vie de l'État. Il ne faut pas travailler sans aucun appui de l'État. Il ne faut pas faire de l'État. Il ne faut pas faire de l'État. Il ne faut pas faire de l'État comme moi et Mbou. A l'État et tous les autres. Il ne faut pas faire de l'État. Il faut pas faire de l'État. Il faut pas faire de l'État. Il faut changer les conditions de la bourse. À l'université et dans beaucoup d'autres centres universitaires. Il ne faut pas faire de l'État sur les 200 francs. Il faut qu'il soit en train de faire de l'État. Il n'y a pas de l'État. Il n'y a pas d'autres propretés. Il faut qu'ils aient d'autres 200 francs. Sans compter la qualité de l'État. Ils ont crié sur tous les toits. Pour semencer certifiés. Je suis du Montréal. J'y vais à l'État. Le nouvel événement, c'est diamétralement opposé à ce qu'il s'est déçu. On verra d'ici peu. Désièmement, je suis là, je vais vous laisser parler. Mon grand frère m'a insisté sur les bourses des étudiants, mais nous avons fait le toilettage. Toilettage, oui. Toilettage, ce sont des bourses fictives. C'est encore ça. Le PSC, c'est un plan de végétation de BIS. C'est ça la vérité. Je peux vous prouver ça avec des chiffres. Les Sénégalais, nous sommes là. Moi, je pense que... L'Éducation nationale a été amputée de 6 milliards. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais vous parler. Il a insisté sur les bourses. Voilà, c'est la question que vous avez posé. Ne t'inquiète pas parce qu'on avance. C'est la bourse. Nous avons fait le toilettage. On a vu qu'on a des bourses fictives. La bonne gestion que vous avez incarné est-elle. C'est ce que le président de la République aujourd'hui. Il peut faire une gestion rationnelle. Il peut vous appeler les néo-dorèges. Parce que le chef de l'État, il l'a dit. En donnant 500 millions de femmes des diplomates. Adversaires. La gestion vertueuse. Adversaires, ce n'est pas les partis politiques. Adversaires, ce sont les inégalités sociales. Mais si je viens encore par rapport à cette question. Ah bon. Aujourd'hui, pour la première fois, comme il l'a dit. À pareil moment, nous avons lancé la campagne agricole. Absolument. Et aujourd'hui, nous avons associé les associations, les organisations paysannes, les paysannes. Et aujourd'hui, nous avons fixé le prix plancher. 200 francs. Le kilogramme. Ça veut dire quoi ? On ne peut pas donner plus de 200 francs. Parce qu'ils ne doivent pas brader leurs récoltes. Et ça, c'est une saisie sociale. Aujourd'hui, pour la première fois, l'Etat du Sénégal met en place un fonds dédié à ça. La campagne agricole. Logé au niveau du ministère de l'Agriculture. Je pense que c'est des avancées notoires et salutaires. Jaber. Avec son nom. Oui. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la campagne agricole. Parce que Jaber Taïdi, c'est l'actionnaire le plus grand actionnaire. Mais nous avons négocié avec lui. Et aujourd'hui, les Sénégalais le sont. Je pense que Jaber, je ne pense pas qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est le dernier intervenant. Pour parler d'abord. La commercialisation arachide. La commercialisation arachide. Je l'ai dit maintenant. Je pense que... Je l'ai dit maintenant. Il y a des décisions qui ont appris que les semences ne sont pas de bonne qualité. Mais cela a beaucoup de savoir. Il va donc impacter sur le rendement de 25 %. Heureusement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a vraiment une nouvelle nouvelle. Il y a une nouvelle nouvelle. Il y a une nouvelle nouvelle nouvelle. D'après les prévisions, heureusement, car je le dis maintenant, je l'ai fait triomphalisme. Mais après, il a fait prévision. Patriotisme. Maintenant, 1 million de tonnes on l'a fait. C'est vrai? C'est ce qu'on veut dire, c'est ce qu'on veut dire, parce que c'est tout le monde. Ils vont prévoir, vous avez l'appelé de 11,5 milliards. Vous logez au niveau de la CNCAS 11,5 milliards. C'est un fonds de commercialisation. Si vous connaissez, il y a un taux bonifié de 6%. Pour faciliter aux OPS, Les opérateurs privés stockants. Oui, pour qu'ils puissent collecter le capital semencier. C'est ce qu'on veut dire. C'est ce qu'on veut dire. Maintenant, ma inquiétude est, Vous avez pris 11 mesures phares. 11 mesures. Vous lancé la campagne il y a deux jours. Vous l'appliquiez. Vous l'appliquiez. C'est le bradage des récoltes. Le bradage des récoltes, c'est une délinquance économique. Il paraît favoriser la pauvreté en monde rural. Maintenant, je pense que Sénégal doit jouer son rôle dans la campagne. Parce que le Sénégal, quand même, Il n'y a pas besoin d'agriculture, Il n'y a pas besoin d'agriculture, Il n'y a pas besoin d'agriculture, Il n'y a pas besoin d'agriculture. Par contre la matières premières. Il ne pas plus l'exportée. La Sénégal doit être à la capacité de trituration des agrafines, Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...